Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est mercredi... mardi? Mercredi? Mercredi! Le 1er avril. Je vais faire une petite vidéo super rapide. Dans le fond, les dernières journées, j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir et regarder mes affaires. Puis, tu sais, je me disais à quel point que ça manquait, genre, faire des vidéos. Puis, tu sais, comme là, depuis comme 2-3 semaines, à toutes les semaines, je mettais comme 2-3 vidéos en ligne. Puis, je me disais à quel point que j'aimais ça faire des vidéos. Puis, que j'avais envie de continuer. Fait que j'ai décidé que j'allais encore plus m'instruire dans tout ce qu'était ce genre de domaine-là. J'aimerais ça, soit aller checker des formations, peu importe, avoir des meilleurs logiciels pour faire soin des montages, pour mes miniatures. C'est vraiment tout ce qui englobe YouTube. J'aime mieux qu'on me concentre plus sur YouTube qu'Instagram, parce que je trouve que c'est comme 2 plateformes complètement différentes. Puis, oui, j'aime la photo, mais je pense que j'aime mieux, comme parler à une caméra, parce que je vous avais déjà dit, là, une couple de vidéos que j'avais déjà fait dans le fond étudiant en communication et cinéma. Puis, honnêtement, c'est tellement un domaine qui m'intéresse encore, qui va toujours m'intéresser, je pense. Fait que, tu sais, j'aime mieux le côté aspect YouTube à cause de ça. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous dire que les prochaines semaines, peut-être que je ne serai pas autant assidue dans mes vidéos. Tu sais, comme là, j'avais commencé à publier le lundi et le jeudi. Donc, peut-être qu'il y a des semaines que je vais juste publier une vidéo par semaine. Puis, il y a peut-être des semaines que ça va arriver qu'il n'y aura pas de vidéos. Mais, honnêtement, j'aime mieux garder vraiment le plus possible quand même mon tempo de vidéos. Parce que, c'est sûr que si je veux faire mon premier trimestre aussi, mon bombay de premier trimestre, comme que je l'avais dit dans quelques vidéos qui est passées. Bref. Mais, c'est ça. Tu sais, moi, mon but, c'est vraiment de, comme, améliorer tout ce qui est, dans le fond, derrière la caméra. Parce que, puis même devant, tu sais, j'aimerais vraiment me trouver comme plein d'idées. J'aime vraiment beaucoup vloguer. Mais, tu sais, des fois, ça peut être redondant. Puis, tu sais, je veux, je ne sais pas, tu sais, je n'ai pas encore full abonné. Puis, tu sais, j'aime vraiment ce que je fais. J'aime vraiment le monde de YouTube. Donc, c'est sûr que plus que j'ai d'abonnés, plus que j'ai de likes, mieux c'est. Puis, tu sais, ça va m'encourager à faire encore plus de vidéos. Mais encore là, tu sais, c'est un monde quand même assez féroce. Parce qu'il y en a tellement de YouTubers. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, c'est vraiment une passion depuis que je suis jeune, de tout ce qui est caméra et tout. Puis, j'aimerais comme le reprendre, mais comme d'une autre façon qui est avec YouTube. Donc, c'est ça. Tant qu'à être dans ce petit bateau-là, puis d'avoir un peu, en fond, d'avoir du temps, j'aimerais vraiment ça m'instruire à aller trouver vraiment des nouveaux logiciels et tout. Là, pour l'instant, j'ai quand même une bonne caméra, je vous dirais. Donc, tu sais, j'ai quand même une Sony A5100. Donc, tu sais, pour qu'est-ce qui est caméra, c'est bon. J'ai mon Ring Light. Tu sais, je suis quand même bien équipée. C'est juste que cette caméra-là, par exemple, je pense que je ne peux pas brancher de micro. Ça, c'est une affaire qui m'énerve un peu. Donc, j'avais pensé aller chercher la Canon G7X, mais quand même dispendieux. C'est quand même 1000$. Fait que, tu sais, je regarde mes trucs, je regarde mon budget. Tu sais, un exemple, dans les logiciels, en ce moment, j'utilise le iMovie. C'est quand même un très bon logiciel, honnêtement, de base. Tu sais, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec, mais encore là, tu sais, on dirait que j'aimerais comme upgrade et avoir plus d'options dedans. Parce que j'aime vraiment beaucoup faire du montage. Donc, c'est ça. Mais tu sais, le Final Cut Pro, il est comme 400$. Donc, ça, c'est un autre investissement à mettre. Puis, on dirait que tu sais, ça fait toujours peur de me faire de l'investissement dans quelque chose puis que ça foire. Bien, tu sais, tu sais, d'un sens, n'importe qui qui a un exemple qui part une entreprise, bien, c'est un risque à prendre. Fait que je me dis, est-ce que je prends ce risque-là pour ma chaîne? Ça, sinon, c'est un autre questionnement. Puis, sinon, j'ai regardé aussi, j'ai comme upgradeé mon abonnement, en fait, de Adobe. Je ne sais pas si ça se dit Adobe ou Adobe, en tout cas, pour avoir, justement, le Photoshop. Parce que, pour mes miniatures, en ce moment, j'utilise Canva et PicMonkey. Mais, encore là, je trouve qu'il manque un peu de, je ne sais pas, il manque un peu de trucs dedans. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, encore là, c'est tous des logiciels qui sont plus complexes, là. Photoshop, bien, c'est beaucoup plus complexe que, mettons, Canva puis PicMonkey. Mais, je veux justement m'instruire là-dedans pour vous donner du contenu avec de la meilleure qualité. Donc, voilà. Fait que je voulais juste faire un petit récap de ce qui s'en vient, de qu'est-ce que j'utilisais comme programme, puis où est-ce que je veux m'en venir avec ça. Donc, mon but, c'est vraiment de, comme, upgradeer ma chaîne, puis que vous ayez juste vraiment du meilleur contenu, puis avec moi, avec du meilleur équipement et tout. Alors, voilà. Donc, si je suis plus autant assidue mes prochaines semaines, vous saurez pourquoi. Parce que je suis vraiment en train d'étudier le tout, je fais beaucoup de recherches. Donc, c'est ça. Alors, sur ça, bien, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Puis, n'hésitez pas, et surtout pas, à vous abonner à ma chaîne et à liker les vidéos. Et même si vous voulez partager de mes vidéos que vous aimez, bien, go for it! Ça va toujours me faire plaisir. Et sur ça, on se revoit bientôt. Bye!